Sous-titrage ST' 501 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 Tous les microbes qui tournent autour de toi là. Tu te débarrasses d'eux. Pour moi seule. Tu dois être à moi seule. Ca peut aller? Ok, j'ai compris. Si ça peut aller, il n'y a pas de soucis. Chérie, je souhaiterais qu'on soit ensemble le week-end prochain, c'est possible? Je ne sais pas trop. Mon père rentre dans le soir de voyage, mais comme j'ai un téléphone maintenant, on va s'appeler. Ok, ça marche. Tu mets le téléphone en charge toute la nuit. Demain matin, tu les rallumes. Je vais t'appeler, j'ai déjà ton contact. Pas de soucis, j'ai compris bébé. Donc je vais demander à rentrer avant que ma mère commence à me chercher. Bébé, viens dans mes bras. Je veux être en contact avec ta chaleur et sentir ton parfum. Viens. Serge. Calme-toi. 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 C'est pas simple. Non, ce qui me fait là, ce papier. Calme-toi. Attendez. Merci. Si je ne le flatte pas, comment il va rentrer dans notre piège? Vraiment, je n'ai pas aimé sa manière de te caresser. Ca me dégoûte. Ok, j'ai compris. Je vais lui remettre son portable et son argent et je vais arrêter de le voir alors. C'est bon, j'accepte. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas mieux pour toi. Il t'a remis combien? Je n'ai pas encore vérifié. Comme ça. J'ai beaucoup de problèmes à gérer et comme tu as un nouveau téléphone, je garde l'ancien. Alors, le prochain rendez-vous, c'est pour quand et où? Je ne sais pas. Ok, tu me tiens informé. Lolita, Lolita. Personne ne trahit Arnaud Sexy. Ok? Allez, un bisou. Chérie, tu parles avec qui? Ils sont. Cinq, Cinq, Cinq. Pas un y... Non, 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 non. Non, n'y a rien. Cinq, Cinq, Cinq. Chérie, Ce sont mes clients Chinois, là. Jeans, ils me fatiguent. Maman, pourquoi papa rend toujours tard la nuit? En plus, quand on se réveille le matin, il est déjà parti. Il nous manque trop. Oui, il nous manque trop. Eh Allah, approchez les enfants. Je comprends que papa vous manque. Il faut savoir que si papa travaille beaucoup et que vous ne le voyez pas, c'est à cause de vous. Toi, Samira, tu voulais un vélo, non? Oui. Il faut que papa gagne de l'argent pour payer ce vélo. Et toi, tu voulais une conscience de le jeu? Oui. C'est de l'argent qu'il paye. Donc, si papa travaille tard dans la nuit, il se lève tôt le matin, c'est pour que vous soyez bien. Vous voyez que votre école coûte très cher. Il faut payer, tout est payé avec de l'argent. Donc, c'est vrai qu'il vous manque, mais soyez patient. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous mettre à l'aise. D'accord. Pour qu'on ne manque de rien. Toi, tu me disais la dernière fois que papa ne nous amène plus au restaurant. Oui, il ne nous amène plus au restaurant. Il nous avait promis qu'il allait nous amener au restaurant, on va manger. Je l'ai parlé et il a dit que ce week-end, on venira au restaurant et dans votre restaurant préféré en plus. Promis? Oui. Donc, vous voyez que ça va s'arranger. Soyez patient et compréhensif. Vous avez compris? D'accord. Voilà. Vous êtes content? On est très content. Bon. Levez-vous danser, je vois. Allez, moi dépasse. Moi dépasse. Allez, moi dépasse. Moi dépasse. Allez, moi dépasse. Eh, eh, eh. Allez, allez, allez. Ah, c'est bien. Allez, faites-moi un bisou les enfants. Ne soyez pas tristes. D'accord? D'accord. Voilà. Priez toujours pour papa. D'accord. Tout va bien se passer. D'accord. Je vous aime beaucoup. Non, je ne peux pas te parler durant mes heures de travail. Mon patron est compliqué. Je te l'ai dit. Il est trop compliqué. Non. Quoi? Mon patron et moi? Non, non. Toi aussi. Attends, attends. Je t'explique après. Il y a quelqu'un qui est. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, s'il vous plaît, Victor est là. Vous êtes? Laetitia. Ah, c'est Laetitia. Ouais. Tu as duré, là. Depuis, là. On t'attend. Non, il est là. Tu peux rentrer. Ok, merci. Oui, André. Salut. Salut. C'est Laetitia? Oui, c'est moi. C'est Bika. Oui, c'est moi Bika. Sur les photos, bon, ce n'est pas trop ça. Mais ici, wow. Ah bon, merci. C'était pas mal non plus. Ah bon? Hum hum. Mais je ne savais pas si belle là. Assieds-toi. Ok. Ok. Laetitia, ça va? Ça va, et je dois. Je vais très bien. Bon, voilà. Tu te mets à l'aise. Ici, c'est chez toi. Ok. Tout ce que tu vois m'appartient. Wow. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux prendre comme rafraîchissement? T'es juste passé pour te faire un coucou. Oui. Je vais faire du shopping tout à l'heure, donc... Tu vas faire du shopping? Oui, oui. Mais écoute, moi ça m'arrange. Je t'accompagne. Ah bon? Oui. C'est ok? Ok. On y va. Ok. Ok. Alors les filles, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. En ce moment, j'ai un gros souci. Ça fait 10 ans que je suis mariée avec mon mari. Tout allait bien, jusqu'à ce que cette histoire de Facebook là, rentre dans nos vies. Le monsieur a carrément changé. Matin, midi et soir, il est toujours connecté sur Facebook. Je sais que c'est la petite fille là qu'il est en train de le draguer. J'ai tout fait pour l'attraper, la mettre dans le sac, en vain. Et, comme je vous suis beaucoup sur Facebook, j'ai eu une idée. J'ai fait appel à vous, afin que vous me disiez à l'attraper la main dans le sac. Vous êtes magnifique, vous êtes belle. Et mon mari, son défaut là, il voit pas jolie femme pour passer. Les filles, aidez-moi à l'attraper. Madame Beuk, tout ça est bien beau, mais qu'est-ce que nous on gagne dedans? Pour ce que je vous demande, je suis vraiment prête à tout. Votre prix sera le mien. On va se concerter alors. Il n'y a même pas de problème. Aïssa, vu que tu n'as jamais rien fait pour nous, tu pourrais gérer ça non? Fieux, moi je ne peux pas. Comment ça tu peux pas? Mais j'ai un cas. Pardon? Mais qu'est-ce que tu fous ici avec nous? Ma Mimi, ma poupée. Ma Mini. Toi, tu es mon second. Alors, tu sais, ce plein va nous rapporter très très gros. Oui. Donc, je vais te laisser gérer le dossier. Je gère. Je te fais confiance. Madame Beuker. Oui, mes chéries. On veut 5 millions. Il n'y a pas de problème pour les 5 millions. Le contrat est signé. Ramenez-moi juste la preuve de l'infidélité de mon mari Beuker. Et vous avez vos 5 millions. Son nom sur Facebook, c'est quoi? Son nom sur Facebook, c'est Monsieur Beuker. Monsieur Beuker. Simplement. Attends, je vais le chercher. Tu vas le chercher pourquoi? On t'a dit de gérer, tu dis que tu ne peux pas. Donc, s'il te plait. Ok, pardon. Madame Beuker. Oui, mes chers. Vous avez du champagne? Au frais. Donnez-moi juste 5 minutes. J'envoie les coupes et le champagne. Quelle femme admirable. Ah ouais. Mimi. Le japon. Je te dis que je suis chez ma grand-mère. Tu vois quoi? Pas celle qui est décédée là. Il y a une note. Laisse ça là. Du côté papa. Je te rappelle. Si il est fini, je te rappelle. Tu vois quel problème? Davido. Qui est ta grand-mère? Je t'ai posé une question. Qui est ta grand-mère? Je t'ai posé une question. Qui est ta grand-mère? Tu vois? Ok. Le problème c'est que je dois le filmer. Mais comment faire? Tu vois si je prends mon téléphone pour le filmer. Directement il va se dire. Et il va savoir où il vient. Donc. Comme toi tu connais les petits topos. Tout tout tout. Donc dis-moi. Comment on peut faire quoi? Tu as fini. Tu fais pitié là. Allons-y. Je t'ai dit qu'il ne vaut rien. Moi je n'aime pas ça. Calme-toi Mimi. Pâté. Davido. Chérie s'il te plait. Si tu peux nous aider sur ce coup là. Mais aide-nous. Ou bien? C'est à cause de toi hein. Bon les filles. Vous savez. Moi je suis un homme d'affaires. Je ne peux pas vous donner les topos comme ça Kato. Mais comme c'est vous. Je vais faire exception. Ou bien? Bon. Premièrement. Quand tu vas dans une chambre. Et que tu sais que la personne elle est mariée. La première des choses. Rassure-toi qui va te donner l'autorisation de réserver la chambre. Donc quand tu as cette autorisation là. Payser. Tu vas dans la chambre. Il faut bien observer les ampoules là. C'est pas toutes les ampoules qu'on allumait. Actuellement sur le marché là. Il y a des ampoules qui viennent avec 4 mémois et puis caméra. Là. Hum. Maintenant c'est que toi tu vas faire. Tu vois les têtes non. C'est ça non? Voilà. C'est pas gratuit hein. Oh on va te gérer toi aussi. Tu as intérêt. Fais moi la photo. La marque. De l'ampoule. Tu m'envoies ça. C'est moi. C'est tout ce que moi je veux. Je t'envoie même chose. Donc le jour que tu vas les réserver là. Tu les remplaces. Les filles. Faut pas vous amuser hein. Dès que tu rentres tu changes. Une fois que vous allez rentrer dans la chambre tu appuies un interrupteur. C'est fini. Ça commence à tourner enregistrement. David. Dès que j'arrive. Je prends une photo de l'ampoule. Je t'envoie ça. Tu me trouves une ampoule identique. Où il y a caméra. Quatre mémoires. Et dès que j'arrive je change. N'est ce pas. Et quand j'allume net. C'est fini. L'enregistrement commence. Ça commence. Ça enregistre automatiquement dès que tu appuies l'interrupteur. Wow. Davido. Toi tu es un criminel. Comment il vous dit je suis Davido Internationale pour vous amuser? Davido. Dodo. Mais dis-moi. Ça veut dire que tu n'as pas demandé. Cité qui l'a versé. C'est l'élément tu as m'a dit. C'est qui même? Regarde. Regarde pas. Pour vous vous parlez pas hein. C'est la foule. Tiens-toi Caro. C'est quoi ces manières? Je ne vends pas Caro. C'est ta bouche. Salaud. Bon les filles. C'est bon comme moi. Je peux partir. Regarde la facture. Mimi. Ton gars là c'est un vrai peau. C'est un vrai peau. C'est un vrai peau. C'est un vrai peau. Mami Olivia. C'est une belle peau. Olivia. Elle ne peut pas comprendre combien elle m'énerve cette Thérésa. Ma chérie, tu lui accordes trop d'importance. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais commencer à faire des vidéos et l'insulter correctement. Mimi, donc tu penses qu'on se lève un beau jour pour faire une vidéo sur Facebook quoi? Attends, faut respecter Facebook un peu. Il est vrai qu'on n'aime pas Thérésa. Mais reconnais qu'elle est quand même une très belle femme. Elle a de belles courbes et tout. Elle a ce petit truc là qui plaît à tout le monde, tu vois? Ce n'est pas comme toi. Toi tu aimes la bagarre, tu te disputes avec tout le monde. Olivia, tu me provoques là. Elle vaut mieux que moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'elle vaut mieux que moi? Je n'aime pas ça. Chérie? On aime. Comment tu vas? Oui, je vais bien et toi? Monsieur Becker. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu amènes à midi là? Mais écoute. Ah bon? Tu me poses la question? Aujourd'hui c'est samedi, on doit voyager non? Je suis le vrai bobo. Oh chérie, je suis désolée. Je suis désolée. Sois-toi, je prends mon sac. Oh mon petit cœur. J'arrive tout de suite. Ok, dépêche-toi. Alors monsieur Becker, comment ça va? Oui, je vais très bien. On me dit quoi? Ben, rien de grave. Comme ça, le week-end, je suis passé chercher ma dulcinée pour un week-end en province. Et moi, on me laisse. Non, mais il n'y a pas de souci, on peut gérer ça prochainement. Il n'y a pas de souci, on va faire ça à trois la prochaine fois. Pas de souci. Monsieur Becker, je voulais te remercier vraiment pour l'autre soirée. Et c'était waouh, j'ai trop adoré. Ah bon, c'était bien? Ah, j'ai adoré. Non, mais tu sais, ça c'est, après tout c'est Becker, ça c'est un petit problème. On a tout le temps. On pourra même s'enjailler. Il y a beaucoup de week-ends. Je peux vous gérer, on peut même aller peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas à l'étranger. Ça c'est un petit problème pour moi. Non, tu n'aurais pas des amis parce que j'ai des amis qui sont intéressés pour ce genre de soirée-là, tu comprends, non? Lève-toi comme ça, je vais voir qu'elle fiche. Des filles comme toi, avec de belles rondeurs, il n'y a pas de souci pour ça. Toi-même, tu me connais. C'est quel nom déjà? Olivia. Olivia, comme des olives. Tu sais que j'adore les olives. Attention, ta chérie, elle est bagarreuse. Ah bon? Non, mais il n'y a pas de souci. Comme tu es une amie à elle, on peut s'entendre là. On verra, on verra. Mais chez vous, c'est bien. Merci. C'est bien. Selfie! Oui, allo? Oui, c'est juste pour passer une commande là. Et vous avez du poulet? Oui, du poulet flammé. Ok, vous m'en faites quatre, avec beaucoup d'oignon surtout. Avec un cocktail non alcoolisé. Oui, chérie, qu'est-ce que tu prends? Du champagne mon amour. Ok, voilà. Avec du champagne pour ma chérie. Ok, ça marche. Merci bien. Merci. Merci. Ma chérie, qui vient de me trouver? Merci. Oh, laisse ça. Tu t'assoi. Je t'ai dit que Becker a voyagé. Donc, reste tranquille. Oui, comment tu vas? Je vais très, très bien. Ça, c'est vrai. Maman, c'est pour qui tu as payé? Maman, ce n'est pas vrai. C'est pour moi que tu as payé. C'est vrai. Dieu lui de me rendre nos jouets. Sur nos yeux, il m'énerve. C'est vrai. C'est pour toi que j'ai payé. Tu aimes trop ça. Samira, je te dis, quand tu veux prendre les jouets de ton grand frère, voilà, il faut lui demander la permission. Ou bien, va lui faire un bisou, vous allez retourner dans la chambre. Voilà. Je dis, depuis que ces deux-là sont venus de vacances, on ne peut plus respirer dans la maison. Tous les jours, le petit palard. Jusqu'à Samira est blessée au visage. Bon, bref. Revenons à nous. Détail. 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 C'est parfait. Tu sais, comme je suis professionnelle, madame Beka, que je suis arrivée, je suis allée droite au but. On est arrivée vers 11h, j'ai commencé d'abord à caresser la poitrine, je descendais en bas, Et plus je... Non, stop là. Tu descends où? Tu caresses sa pochette, c'est pourquoi? Qui? C'est à la pochette de qui tu as caressé là? Monsieur Beuker. Pourquoi? Madame Beuker, je ne comprends plus rien. Je suis à la bobo, pourquoi? Tu as dit, on va me trouver des preuves. Pourquoi j'attends mon mari la mettre dans le sac? Mais preuve c'est quoi? Il fallait que monsieur Beuker passe à l'action. Il fallait que moi je passe à l'action aussi. Non, madame Beuker, je ne peux pas aller l'attraper. Eh, voilà, voilà une caméra, voilà un micro. Dis la vérité, tu trompes ta femme, non? Non, ça ne pouvait pas marcher. Il fallait des preuves solides. Et donc, je me suis appliquée. Et j'ai fait de mon mieux. Pour que monsieur Beuker se livre à 100%. Vous avez fait premier coup. Dix heures, on a fait un an. Quand on a fini de manger, midi, trente, treize heures, on a fait deuxièm, seize heures, veille, dixièm. Non, c'est bon. Qui t'a dit même de coucher avec mon mari? Mais tout ça fait partie de mon boulot. Ah, donc tu as déjà dû. Donne-moi la vidéo. Non, mais madame Beuker, il y a un problème. Il y a qu'un problème? Ça, c'est monsieur Beuker. Tchè! Mais le gars, il m'a trop fatiguée. C'est vrai que moi, Mimi, j'ai beaucoup tourné. Je ne suis pas une petite fille. Je connais les hommes. Mes positions tout-terraines. Moi, Mimi, je n'ai jamais vu ça. Tu te mets sur ta tête. Jean Bécart. Madame Beuker, il faut un bonus. Il faut un bonus. Non, ton contrat là, ce n'est pas ça. Non, non, non. Pardon? Tu as fait position tortorelle. Position je ne sais quoi. Ce n'est pas même qui a pris plaisir dedans. Et puis, jamais de la vie. Madame Beuker, je fais juste mon boulot. Moi, je ne cherchais pas du plaisir. Si je veux du plaisir, j'ai des gars qui peuvent me donner du plaisir. Avec votre... Mais ce n'est pas ma catégorie. Ce n'est pas du tout mon genre. Tu veux dire quoi? Ah, chacun a son goût. Bon, moi, je ne discute même pas avec toi. On est le week-end, je n'ai pas de liquidité. Lundi matin, je vais aller prendre ton argent. Je vais venir chez vous à la maison. Je vais te donner. Mais oublie à faire du bonus là. Parce que notre contrat là, il n'y a pas ça dedans. Madame Beuker, je suis désolée, mais je vais rentrer mes images. Comme vous dites lundi, lundi, je vous attends chez nous. Il n'y a pas de problème. On va dire. Madame Beuker, votre mari, elle est trop en durée. Pardon, pardon. À lundi. N'y a n'importe quoi. N'y a n'importe quoi. Position tout-elle. Il t'a raté. C'est position, Caïma. Il va te faire. On lui a dit, va chercher les preuves. Tu vas là-bas, tu vas prendre plaisir à mon mari. Puis là, tu fais des bonus. Tu as raison, ce n'est pas à toi. Et puis, vous là, vous allez la fermer là-bas. Vous n'avez pas dit que vous aimez abéder les gens. Toi, Samia, t'as à têter ton deuil pour ton papa là. Tu rentres là, tu vas voir. Tu vas goûter mon béquet qui est doux comme ça là. Va toi. Oui, entrez. Bonjour les filles. Madame Becker, je suis contente de te voir. Merci. Moi aussi, je suis contente. Merci. Bien habillée. Merci beaucoup. J'adore cette dame. Merci. Prenez place. Merci beaucoup, c'est gentil. On espère que c'est une bonne nouvelle. On vous apporte de l'eau, du jus, du whisky. Vraiment, c'est bon. En fait, les filles, je suis venue vous faire une petite visite de courtoisie. On adore les visites de courtoisie. Je suis venue pour négocier avec vous. De quelle négociation vous voulez encore parler? Pour les 5 millions dont on avait convenu, j'ai pu avoir 500 000 francs. En tout, j'ai 5 500 000 francs dans mon sac pour vous. Je vous les remets, s'il vous plaît. Et vous me donnez les éléments sur mon mari. Santé. Deo, Deo, je dis. 500 000, ça suffit même pour payer une note loyer. Non, Olivia. Comment tu peux dire ça? Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est toi qui m'as tout appris à Ouaga ici. Combien de fois tu m'as répété, Mimi, on n'est pas venu à Ouaga pour regarder les armes. Et tu me parles de négocier. Deo, sortez, sortez. Ah, Mimi, non. Attends. Toi aussi, il ne faut pas la chasser comme ça. Ça ne m'énerve rien. Sortez, sortez. On partait avec vous 5 millions, ça. Allez. Cette fois-ci, Mimi a raison. Franchement. C'est toi qui étais avec Monsieur Duguay. Oh, mais tu exagères. C'est toi qui as pris le coup. Olivia. Quand je te disais de ne pas mêler la petite, là, nos affaires, là, c'est ça. Tu ne m'écoutes pas, c'est ça. 5 millions, c'est ça. Raïssa, il y a des choses que tu ne dois pas mettre ta bouche dedans. C'est le business de Mimi. Ce n'est pas ton business. Et puis franchement, qu'est-ce qu'on a à foutre avec 5 millions, c'est ça? Ça ne peut rien nous faire. Ah. Olivia. Je sais ce qu'on va faire. On va lui laisser Madame Becker, son mari. On va le faire chanter. Il a de l'argent, ce gars. Je te jure. Écoute, on lui dit, on a cette vidéo, on voit tout. Tu comprends, non? Il nous connaît 100 millions et on lui donne la clé. Ça, c'est une bonne idée. Comme ça, je prends 50 millions, je te donne 25 millions. Bon, ok, je prends 60 millions, je te donne 40 millions. Non, ça ne m'arrange pas, chérie. Non, au lieu, Dieu! 5 to 50. Moi, j'ai combien dans tout ça? Parce que toi, tu as fait quoi? Mais je vous ai accompagnée, menacée la femme, non? Accompagnement? Bon, tu prends 500 000. Oh, l'argent. Non, non. Hé hé hé, vous partez où? On n'est pas dans un match ici. Vous avez pris un rendez-vous? Quand je viens voir monsieur mon mari, je ne prends pas de rendez-vous, chérie. Désolée, mais moi, je ne vous connais pas tant que la femme de monsieur Becker. Donc, s'il vous plaît. Qu'est-ce que raconte cette petite conne? Tu nous connais? Si tu ne veux pas perdre ta place, il faut savoir respecter les gens. Chérie, on y va. Hé, descendez-vous là. Hé, tu la fermes, sinon je vais t'engager ce matin. T'es fâchée? C'est quoi cette effrontée qui est la secrétaire? Non, laisse-toi, laisse-toi. Je vais régler son cas, tout à l'heure. Passe de l'autre côté, tu vas venir de l'autre soir. Je vais m'asseoir sur tes pistes. Oui, mais passe de l'autre côté, s'il te plaît. Tu n'es pas contente de me voir? Bien sûr que oui. Ma dulcinée. Dis quoi, tu vas bien? Comme si, comme ça. Tu t'es bien reposée? Becker, comment je peux me reposer avec ce que tu m'as fait à Bobo? Qu'est-ce que je te fais? Tu as oublié. Ah oui, mais n'oublie pas qu'on s'est fait. Oh, Mimi. Olivia. Eh, becker. Chéri, tu te rappelles de la vidéo qu'on a faite à Bobo? Bien sûr que oui. La nuit torile. Je ne suis pas sûr. Une nuit inoubliable. C'est peu de le dire. En fait, je veux 50 millions. Pour ne pas que tu voyes cette vidéo dès demain matin sur tous les réseaux sociaux. Tu vois, Olivia. C'est pour ça que j'adore Mimi. Elle a tellement d'humour. Tu aimes trop plaisanter. 50 millions? Becker, j'ai l'air de rigoler. Tu nous apportes les 50 millions. Sinon, ta vidéo sera partout. Sur Facebook, Insta, tous les réseaux sociaux. Tu m'as compris? Ah, Mimi. Mais, c'est quelle histoire ça encore? C'est quelle histoire des vidéos que tu vas publier? C'est intime. Quand tu as passé la nuit avec elle, c'était doux non? 50 millions cash où tu as des problèmes. Mais... Mimi. Quelle histoire tu es en train de créer encore? Chéri Coco. Tu as 72 heures pour nous rapporter de l'argent. On y va les filles. Olivia, s'il te plait reviens pour qu'on en parle. Tu as 72 heures à chier. S'il te plait reviens pour s'entendre. Seigneur. Ça c'est quelle histoire? Dans quel problème je me suis foutu? Je suis foutu. Sala, si elle publie cette vidéo là, je suis mort. Elle plaisante ou bien elle est au sérieux. Et Sala, si c'est vrai, je suis foutu. Non. Tiens. Et puis Mimi, on va se croiser autour de moi. Quand tu m'as blagué, tu m'as tellement blagué. Toujours. Avec tes amis, on va, on fait le show, on fait tout. Tiens, c'est pour me mettre dans ce problème là. Moi aussi, je suis bête. Je me suis confié à toi. Voilà, tu as fait la vidéo maintenant. Et voilà. Si ma femme apprend ça là, moi je suis foutu. Elle va savoir que je la trompe. Elle a toujours dit ça. J'ai nié. J'ai nié, j'ai nié. Et voilà. Alors que, me voilà plongé dedans. C'est pas celui qui peut m'aider, mon Dieu. Je n'ai personne pour m'aider à part toi. Chérie. Oui? On va quand à Dubaï? Très bientôt. Qu'est-ce que tu as? Mais je n'ai rien moi. Je n'ai rien. Comment tu n'as rien? Tu m'as dit que cette semaine on bat à Dubaï. Et là je te demande, tu me dis bientôt. Et si tout va bien. Donc il y a un problème. Ecoute, j'ai des urgences pourtant ma carte bancaire est bloquée. Comment ça? J'ai fait trop de dépenses et la carte était bloquée. Pourtant, il me faut une certaine somme pour envoyer en Malaisie. 8 millions. Pour décanter une situation urgente. Chérie, je peux te donner les 8 millions. C'est tout mon argent. Ecoute, je ne peux pas prendre tout ton argent. Non, non, non. Laisse, je vais me débrouiller. Tu es mon amour ou bien tu n'es pas mon amour? Bien sûr. Ton problème, c'est mon problème. C'est la première fois que j'accepte l'argent des filles. Je n'aime pas ça. Donc moi, je suis qui pour toi? Ecoute, juste pour rigoler, mais tu es ma future femme. Femme? Le futur m'énerve un peu. Je préfère ta douce épouse. D'accord. Ok. Alors, si tu veux bien, tu es ma douce et tendre épouse. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. J'espère qu'à côté des 8 millions, tu vas mettre un petit zéro pour que ce soit 80 millions. Chérie, et moi, je te remets le chéquier, tu remplis un chèque, tu mets le chiffre et les zéros qui te conviennent. Non, je t'adore. Oh, je t'aime tellement. Chérie, et moi, je le souviens! Oui, je t'aime tellement long. employee, je t'aime tellement long. Son jakby couruie-toi! C'est un intuitif tu, mais j'adore. Pour le moment, j'adore... Chérie ? Oui, Chérie. Il y a quoi ? Dis-moi. Tu as remarqué que ça fait deux nuits que je ne dors pas ? Je n'ai pas remarqué. Moi, je dors. Et quand je dors, je dors. J'ai de sérieux problèmes. Explique-moi. C'est quoi le problème ? Oui. Explique-moi. J'ai de sérieux problèmes. Chérie, sur cette terre-là, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Explique-moi. Peut-être que je pourrais t'aider. Je t'écoute. Chérie, c'est difficile. Je ne peux pas t'expliquer. Trains-tu ? Jusqu'à ce point. OK. Il n'y a pas de problème. Quand tu seras appelé à m'expliquer, je suis toute oui. Tu as entendu ? Jusqu'à ce point. Arrête de chanter, s'il te plait. Ça me gonfle la tête. J'ai mal à la tête. Je te dis que j'étais sur le problème, que je ne peux pas t'expliquer. Si tu n'as pas compatis à ma douleur, c'est la force d'être. Tu as des problèmes, OK. Explique-toi. Tu ne veux pas. Tu veux que je fasse quoi ? De sauter et de caler en l'air. Parce que tu as des problèmes. Moi aussi, j'en ai. Mais je fais tout pour que mes problèmes ne déteignent pas sur toi. Chérie, on est deux dans la maison. Si moi, j'ai des problèmes, je ne dors pas deux nuits. Et toi, tu ne sais pas. OK. Quand tu seras prêt, disposé à me parler de ça, je suis toute oui. Tu as compris ? plus souvent. À ma dame, nous savons, qu'il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a tous les amis. Oh, monsieur Beka ! Oh, monsieur Beka ! Oh, mon ami ! Il est tout frais et tout beau. Il commence à avoir des plaquettes de chocolat. Laissez mon chéri, mon amour. Mimie, laisse-moi. Laisse-moi. Avec moi, tu veux jouer ? Je suis fatigué de vos conneries. Voilà. Moi, je suis venu, il faut qu'on négocie. Pour vous parler franchement, vous êtes venu à mon bureau. Vous voulez à tout prix publier la vidéo sur Facebook. Et vous-même, vous connaissez ses conséquences. Non seulement ma carrière politique. Et puis, je suis un homme marié. Si vous faites ça, qu'est-ce que je vais devenir ? Vous m'avez proposé 50 millions. Mais actuellement, voilà, devant Dieu, je n'ai pas les 50 millions. J'ai une somme de 25 millions. Ça, je vais vous donner ça cash. Tout à l'heure. Maintenant, dans deux mois, je vous donne le reliquat avec un bonus de 10 millions. Je vous en prie. Je suis un homme de parole. Je vais régler ça. Mais dis-moi, Mimi. 25 millions. Et dans deux mois, on prend le reste. Mais c'est super ça. Plus 10 millions. En plus. Olivia. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ce monsieur Becker, c'est un gros menteur. Quand on est à bureau pour le week-end, il a signé un contrat de 250 millions. C'est pas vrai. Les Chinois l'ont appelé. Même si je ne comprends pas les Chinois, il a fait 500 millions. Moi, j'ai compris. Ah, ça c'est clair. Monsieur Becker, ne te fous pas de moi. Tu as compris. Mimi, c'est vrai. Tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des bénéfices, ce ne sont pas des intérêts que j'ai eu sur mes marchés. Ce sont des projets. Ça a été viré sur mon compte. Je dois prendre ça pour travailler. Si moi, je prends tout ça et que je vous donne, j'aurai des problèmes. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Mon amour, tu avais 72 heures. Aujourd'hui, tu as 48 heures. Et ? Tu nous donnes l'argent. où on publie tout. Je vous en prie. Ma chérie, il faut intervenir auprès de ta sœur là. Il faut la laisser tranquille. Toi, tu la connais depuis quand ? Elle est au courant de quelque chose. Je n'aime pas ça un Becker. Apprends à nous respecter. Olivia, c'est toi qui me dis ça aujourd'hui. J'ai la peine d'argent. Moi, je ne veux pas intervenir dans ça. Bon, on y va. Tu sors. Quand tu auras l'argent, tu viens. Tu me chasses. Lève-toi. On a des amis vieilles piques qui arrivent. Donc, ils ne peuvent pas venir te trouver ici. Tu n'es pas capable de nous payer. Alors, s'il te plaît, quitte ma maison. On y va. Allez-y. Au revoir. Donc, vous refusez ma proposition. Vas-y. 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 Ça va aller. Va, tu réfléchis. Et si tu as les 50 millions, tu reviens. N'oublie surtout pas. Je vous en prie. Je vous en prie. Mais Béker, tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun problème. Je suis en train de faire le choix avec une petite fille fraîchement arrivée d'Abidjan. Et puis, tu m'appelles subitement comme ça. J'espère que ça vaut la peine de m'appeler. Tu n'as aucun problème. Colo. Il faut continuer. Il faut continuer dans cette histoire de petite fille. Ce qui m'est arrivé, là, va t'arriver. Attends. Tu n'as aucun problème. Regarde, là, j'ai des sérieux problèmes. Sérieux. Il y a une petite là, qui s'appelle Mimi. On va à Bobo. Elle vient, tout est bien, chic chic. Deux jours après, la petite là m'appelle. Elle me montre une clé là. Elle a filmé tous nos rapports quand on était en chambre à l'hôtel. Une chose grave, elle me dit 50 millions. Ou bien elle balance ça sur Facebook. Colo, où je suis là? Ça fait bientôt une semaine et je n'ai plus la tête. Elle est sur Facebook? Oui. Elle est sur Facebook? Ok. Montre-moi sa poignée. Merci. Toi Mimi, qu'est-ce que moi je n'ai pas fait pour toi? Je t'envoie des méga, des unités. L'argent, on n'en parle pas. 500 000, 1 million. La dernière fois que j'étais au Darfour, je t'ai envoyé une chaîne en or. Mais chaque fois que j'ai besoin de toi, il y a un problème. Tu ne te comprends pas? Tu as besoin de moi. Toi aussi. Garçons et femmes ensemble, c'est pour faire quoi? Je vais t'envoyer un CDE, tu es là, tu fais des manières bizarres bizarres. C'est de quoi? CDE. CDE c'est quoi? CDE c'est la chambre d'entretien. Mais qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Toi aussi. C'est juste aller pour que tu me fasses la vidange. Colonel, tu me respectes, tu te respectes. Tu comprends? Si tu as vraiment besoin de moi, tu vas chercher une villa bien chic, bien pour moi, dans un quartier chic quoi. Ou tu m'achètes une voiture. Là, je sais que non. Colonel, il est au sérieux, il veut vraiment de moi. Comme ça, c'est comme si tu veux me faire un mougoupan, tu veux m'amener dans un truc, un truc vide vide et puis me laisser tomber. Moi, je ne suis pas dans des trucs comme ça. Donc, Colonel, s'il te plaît, on n'a qu'à se respecter. Ça tombe bien. Tu sais, j'ai une villa loin d'ici. On va aller voir la villa ensemble et puis tu vas l'apprécier. Si ça te convient, il n'y a pas de problème. Ah, mais ça ne sera pas possible aujourd'hui. Pourquoi? Mes Anglais sont là. Tes Anglais sont là. Ils sont venus pour chercher quoi? Hein? C'est moi, je sais. Et puis, qui les a appelés? Colonel, elle a des questions bizarres. Ma chérie, je sais ce que tu vas faire. Dis aux Anglais qu'ils n'ont qu'à partir en Angleterre. Est-ce que je sache ces deux, trois ou quatre jours? Il n'y a pas de problème. Quand ils vont partir, on se verra. Colonel, tu as déjà eu tes règles. Pourquoi tu m'as posé cette question? Ah, quand tu me dis un jour, deux jours, trois jours, tu sais quelque chose? Non, toi, tes Anglais là, ils sont venus à bateau quoi. Colonel, je n'aime pas ça. Bon, ça va, ça va. Non, pardon. Calme-toi, calme-toi. Hein? Tes Anglais sont là. On ne va pas compliquer les choses. Quand ils vont partir, on se verra. Ça peut aller. Colonel, donc c'est à cause de 1,5 million, tu me parles comme ça. Ça te surprend ou quoi? Non! Ce n'est pas de l'argent. Toi, tu as fait combien de mois? Vu que moi, je te voie. Tu m'écrivais sur Facebook, je ne te répondais même pas. Tu ne peux pas me parler comme ça, je n'aime pas. Chérie, il faut me respecter. Tu vas remplir. Il n'y a pas de problème. Il faut me respecter. Comme il y a de la visite, les Anglais sont là. On ne va pas compliquer la chose. Tu rentres chez toi, d'accord? On se verra une prochaine fois. Mais fais-moi la bise quand même. Becker, tu aussi déconnes? Je te parle chaque fois d'une petite Lamini. Oui. Mais c'est elle comme ça. Je tape ça la matin, midi, soir. Ça c'est mon souper, mon dîner, mon tout. J'ai même désaxé ça. Mais la petite Lamine est malade. La fille là, c'est une vraie tigresse. Elle est venue devant mon potail. Elle me dit que tant que je n'ai pas donné les 50 millions, elle rentre voir ma femme alors que ma femme était dedans. Tu la connais non? Ce qu'on va faire, laisse-moi voir quelques années. Et on te gère ça. Ok. J'ai une idée. Et si on l'a tué? C'est parti. Ah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Davido ? Non mais attends, j'hallucine. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi ? Comment tu es rentré ? Davido, c'est à toi que je parle. Comment tu es rentré chez moi ? Bébé, tu as oublié que tu m'as donné la doublure de la clé de la maison. De quelle doublure tu parles ? Tu sais, franchement, je n'aime pas quand tu ne me fais pas confiance comme ça. Je viens chez toi, toi tu es ma gauche, je viens chez toi et puis ça fait quoi ? Davido, tu peux venir chez moi mais en ma présence. Je ne peux pas venir chez moi la nuit où il n'y a personne et je te découvre toi. Mais tu m'as donné la clé là pour quoi même ? Bon, écoute, moi je suis un dépressif, je vais te faire un petit peu. Il n'y a pas ça. Va-t'en. Mon gros bébé, il va aller dans la boîte. Tout à l'heure, ok ? Oui, allo, bonjour. Je dis, est-ce que vous pouvez venir chez moi à la maison tout de suite là ? Oui, oui, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, c'est concernant le deal là. Ok, ne tardez pas hein. Je vous attends. À tout à l'heure. Merci. Les filles. Prenez place. Mais vous êtes magnifiques. Comme d'habitude. Toi avec ton look, tu me fais penser à Rihanna. Hein ? Et toi, avec tes cheveux et tes lunettes, tu me fais penser à Amber Rose. Et toi, tu me fais penser à une célèbre cantatrice burkinabée du nom de Awabousim. Vraiment, merci beaucoup les filles d'être venus aussi rapidement. Eh, je vais vous servir à boire. Faire quelque chose. Hein ? Volontiers. Pour que nous puissions trinquer à la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Hein ? C'est du champagne rare. Hein ? Voilà. Madame Bécœur. Alors ça, c'est pour toi, ma chérie. Merci. Allez, ching, ching. À la santé, à la bonne nouvelle. À la bonne nouvelle. Et à l'argent. Surtout. C'est ça, surtout. Alors, les filles, je vous ai fait appel ce jour pour vous parler, en fait, du deal. Hein ? Concernant la vidéo de Monsieur Baker, j'aborde dans votre sens. Je réfléchis, je réfléchis. Je me dis, les filles, elles ont raison, hein ? Hein ? Il faut que je les accompagne. Alors, j'ai décidé comme ça, hein, de vous suivre. Et je vous demande de publier la vidéo de mon mari Baker. Je vais vous aider à partager ça. Je suis dans au moins 10 groupes d'amis, hein. En quelques secondes, ça va faire le tour du monde. Hein ? Alors, en train de faire ça, c'est une bonne nouvelle, non ? Tching, tching. Madame Baker, qu'est-ce qui se passe ? Allez. Si je publie cette vidéo-là, votre mari est foutu. Il perdra tous ses marchés et sa carrière politique. N'en parlons même pas. Vous êtes consciente de tout ça ? Laisse, Mimi. C'est pas lui, vous voulez devenir députée ou maire, là. C'est qui qui va le voter encore ? Euh, vous savez, il faut pas vous énerver. Comme nous sommes deux personnes civilisées, nous allons laisser les petites filles à côté. Vous comprenez ? Vous savez, je vous trouve très belle. Merci. Et vraiment, vous êtes une femme de caractère, une femme vraiment très gentille, une femme respectable. Ah ! J'ai vraiment du respect pour vous. Malgré tout ce que M. Baker fait, vous êtes toujours amoureuse, vous le soutenez, vous le respectez. Ah, vraiment. Chapeau. Vous savez, concernant l'argent, il faut laisser Mimi. Depuis, je lui parle. Je lui ai dit, va mollo, mollo. Et Baker, c'est pas n'importe qui. Ce sont des personnes très bien posées, un couple respectable, ils s'aiment, ils s'adorent. Et voilà, elle m'écoute pas, comme d'habitude. Si vous nous trouvez un peu d'argent, moi, je m'engage à ce que la vidéo ne soit pas divulguée. Est-ce que vous comprenez que la vidéo ne soit pas partagée sur Facebook ni sur les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas n'importe quel couple, là ? Vous êtes quand même le couple Baker. Les Baker, c'est pas n'importe qui. N'est-ce pas ? Attends. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est chinois, j'ai parlé, quoi. Hein ? Un langage du net, là. On appelle ça le buzz. Mon mari fait son sextape. Hein ? Je vous demande de publier. Moi, je sponsorise, hein, et ça fait le tour du monde. Toi, tu voulais devenir célèbre, non ? Comme Kim Kardashian. Je t'en offre l'opportunité. Mais vous voulez, pourquoi ? Et puis, Baker, c'est pas n'importe qui, hein. On appelle ça un garçon pile. Il y a combien de garçons qui peuvent faire ce qu'il a fait ça ? On appelle ça sextape. Du sextape. Vous avez quel problème ? Vous boulez. Tu voulais être célèbre, non ? Comme Kim Kardashian. Alors, c'est une occasion pour toi. Au lieu de te contenter de 15 millions, tu vas être milliardaire. Hein ? Les filles, je vous propose une solution où tout le monde est gagnant et vous vous boudez. Soyez sérieuse quand même. Hein ? Allez, on trinque. Olivia, on s'en va. Hein ? Les filles, vous battez ? Ah. Tu peux la mettre, la bouteille, là où je pense. Ah. Vous avez fâché quoi ? Vous n'avez rien vu d'avant. Tu sales comme ça. 5 millions. C'est pas vous. C'est béqueur. Vous avez siroté mon champagne. Mais oui, on n'y chez vous là-bas. Je vais négocier 5 millions, 5 cent. Vous n'êtes pas prêt pour ça. C'est 15 millions que vous voulez. Partagez ça. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Sextape. C'est ça qui est pulpé. S'il est là. C'est pas grave. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S'il te plaît, appelle-moi ton patron. Je peux t'aider? Oui, tu lèves ton cul, tu prends la valise et tu m'appelles le patron. Est-ce que tu es normal? Attends, parce que le vigile habillé en basin, il ose moins me parler de la patronne de cette maison. Toi, tu seras viré d'ici. Arrête, tu vas où? Daniel! Fouille-moi, c'est n'importe quoi au dehors. Mets-moi ça au dehors. C'est l'une de mes amies. Qui est ton amie? En vous de qui est le patron? Il faut partir, tu vas garder mon boulot. D'accord. Est-ce que la maison n'est pas à toi? La voiture n'est pas à toi. Moi, je ne bouge pas d'ici. Laisse-moi! D'un café. Ok. La voiture n'est pas à toi. La voiture n'est pas à toi. Elle est plus qu'elle est plus de l'ère. Tu vas faire. S'il te plait, arrête de te faire du mal s'il te plait. Daniel t'aime, il t'aime sérieusement. Moi je fais quoi avec l'amour? Je m'en fous de l'amour. Je m'en fous de l'amour. Je m'en fous de l'amour. Il a pris tout mon argent. J'ai chassé tous mes pointeurs. Ma sœur, l'argent ne fait pas tout. Pour toi oui, pour moi l'argent fait tout le bonheur. Moi j'ai beaucoup d'argent, j'ai de grosses voitures, j'ai des villas partout. Mais je ne suis pas heureux. Ma sœur, l'argent ne fait pas tout. S'il te plait, écoute-moi. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça fait 11 ans que je suis avec Daniel et je ne l'ai jamais vu avec une autre femme. Comment tu vas l'avoir avec une femme? S'il n'a rien, il ne peut pas avoir une belle femme comme moi. Ma sœur, s'il te plait, si vous aimez vraiment, moi je vous demande pardon. Je vous demande pardon, soyez ensemble, vivez ensemble, construisez votre avenir. Je pense que c'est la meilleure solution, je te demande pardon. Tu sais dans la vie, rien n'est fait au hasard. Si tu l'aimes vraiment, si vous aimez vraiment, acceptez-vous, pardonnez-vous et soyez unis pour un lendemain meilleur, s'il te plait. Tu viens de réfléchir. Non. Pourquoi. Tu sais, comment c'est Azun ? Du coup. deux. Tu. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. C'est parti. 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 Tu as bien dormie? Et toi? Ca va. mais j'ai dit moi qu'est ce que ça te dirait si je t'offre une très belle voiture une nouvelle voiture mais ça fait trois mois que tu m'as déjà offert une nouvelle voiture tu veux que j'en fasse quoi le véhicule chez ma femme offrir une autre voiture y'a pas de problème à ça non j'en ai pas besoin ben voilà et si on organisait un voyage au bord de la mer dans un pays côtier ça te ferait du bien attend tu as quel problème ce matin depuis tout le temps que je suis derrière toi pour qu'on prenne des vacances tu n'avais jamais le temps et maintenant que c'est moi qui n'en ai pas tu veux qu'on voyage je ne peux pas bouger en ce moment c'est normal tu es ma femme il faut que je te fasse plaisir ou bien non chérie tu m'as déjà tout donné un bien haut un malon tu m'as tout servi sur un plateau je n'ai pas besoin de quelque chose un mal tu penses que je te fais du mal moi je n'ai rien dit je te dis juste que tu m'as déjà tout donné ce que tu viens de dire me fait peur chérie je te demande pardon pour l'amour de dieu si je te fais du mal là il faut me pardonner ta phrase me fait très peur ai pitié de moi toi tu parles de quand même comment c'est du fait que j'ai dit le bien et le mal là mais le bien et le mal sont liés c'est à cause de ça que tu as un genou bon la dernière fois je te dis que j'avais de sérieux problèmes et que je voulais t'en parler mais j'avais très peur promets moi de ne pas me quitter si je t'en parle tu as recommencé encore tu as recommencé encore après c'est pour venir me dire que tu ne peux pas m'expliquer là je n'aime pas ça je suis prêt maintenant à t'en parler mais jure moi que tu ne vas pas me quitter si si tu sais ce qui se passe c'est très dangereux chérie je ne peux pas te jurer dis moi d'abord ce que c'est et ensuite je vais te jurer je ne peux pas te jurer sans savoir de quoi il s'agit mais je te comprends mais si tu me quittes qu'est ce que je vais devenir mais qui te parle de te quitter explique on verra à quoi j'ai compris vraiment au fait Sous-titrage ST' 501 ...